bonjour à tous alors comme vous voyez on a les propriétaires paris qui sont là et celui dans l'éco quartier du bois de deuil donc je vais faire une petite marche de fin d'après midi oui puisqu'il est déjà de cinq heures et demie mais je peux vous dire qu'aujourd'hui il fait vraiment chaud on est le 3 septembre aujourd'hui et donc demain dernier jour des vacances été demain c'est la reprise de l'école pour certains et moi je suis à la fin de mes vacances mais j'ai pas encore fini même si je finis les vacances demain en fait je suis en formation pendant trois jours donc c'est comme si j'avais pas forcément finir les vacances mais c'est vrai donc comme vous avez pu voir en titre je vais vous présenter ma nouvelle chaîne ma seconde chaîne que vous aurez vous verrez en description mais là je vous rejoins un peu plus loin sur le chemin on va faire une petite boucle tranquille de reprise parce que je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé parce que c'est lié à ma seconde chaîne mais là je peux vous dire qu'il fait bien chaud il doit faire au moins 30 degrés et je peux vous dire que quand j'ai quand j'ai fait cette marche et même pas deux semaines parce que j'avais deux semaines j'étais sur mon deuxième jour et bien je peux vous dire que là ça ça pouvait encore aller mais après lundi mardi mercredi j'avais souffert et j'ai dû arrêter la marche j'ai pas pu aller au bout de ce que j'avais prévu et ça vous le découvrez après donc ça fait du bien de remarcher après une semaine d'arrêt forcée et oui pourquoi parce que comme vous avez pu voir alors sur moi ce pour ceux qui sont déjà tout de suite cliquer sur la seconde chaîne en fait oui je suis en train de faire une ronde alors j'allais me casser la figure ce que j'ai tapé sur une racine donc oui donc j'ai je fais un peu alors je fais le chemin compostel donc j'ai commencé donc j'ai commencé il y a quinze jours j'ai déjà fait les 100 premiers kilomètres donc cinq jours de marche mais au bout de la fin du cinquième jour j'ai dû m'arrêter pour une première raison c'était lié à la météo parce qu'ils annonçaient jeudi vendredi donc c'était jeudi vendredi la semaine dernière des orages ils ont bien eu lieu mais c'est en fin de journée et donc pas dans la journée donc j'aurais pu continuer mais j'ai eu un autre problème petit handicap ce qui fait que bah mes chaussures pour vous voyez ici voilà j'attendais que la mise au point soit faite il faudra que l'échange et il faudra que je prépare mieux mes pieds parce que marcher 20 km par jour pratiquement avec un sac à dos qui fait neuf kilos bas physiquement ça paye alors 20 km c'est entre cinq et six heures de marche à peu près par rapport à ce que moi j'ai fait j'ai fait le troisième jour 27 km parce que j'avais pas le choix il y avait 12 bornes entre le le dernier ville la dernière ville et l'autre ville où je pouvais dormir en fait on traversait la forêt donc voilà donc j'ai commencé chemin de compostel entre valenton et champigny sur lyon donc c'est à dire que j'étais je suis arrivé dans l'homme donc dans la bourgogne franche-comté et je ne rends normalement je devrais continuer les 140 km ou les 130 je sais pas encore ces 130 en 40 pour rejoindre vaisse-la cette année donc j'espère pouvoir repartir il reste encore quelques quelques semaines de congés donc je vais pouvoir je pense repartir dans un peu de temps et voilà on arrive bientôt à la fin du chemin a depuis que ça a été complètement avant on mettait cinq six minutes pour passer à ce que c'était le c'était vraiment le le truc la nature sauvage comme ça maintenant qu'il ya le chemin maintenant on ne pas deux minutes trente on arrive à faire chaud enfin bref juste pour vous dire que voilà j'ai me suis lancé sur une nouvelle aventure c'est sur chemin de compostel moi je vais faire deux kilomètres dans que 2000 deux kilomètres j'allais dire un peu plus de 2000 kilomètres je pense que ça mon chemin va faire de tête 2000 hop j'ai pas envie de passer par là je vais passer par là je vais faire 2000 2200 km après sur le chemin donc j'ai vu à peu près par où je passe je vais en avoir pour une dizaine d'années avec des sections de deux semaines chaque fois et au vu de ce que j'ai vu sur j'ai un doute par où il faut passer j'ai un petit raccourci par là mais je sais plus s'il est par là ou par là c'est pas grave on va aller par là on va se modifier voilà oui comme je disais plus de 2000 kilomètres donc je vais changer de paire de chaussures je vais prendre une paire de chaussures plutôt adapté donc normalement je devrais rajouter une pointe de plus voilà c'était ce petit chemin que je cherchais donc là ça permet de pas aller jusqu'au bout donc pas rentrer dans mon endroit des roses et voilà et bien il y a du monde depuis que ça a été ouvert depuis que ça a été aménagé il ya maintenant quatre ans à peu près bas et du monde donc comme je vous disais plus de 2000 kilomètres de 1200 après mais je le verrai au fur et à mesure que ça donc vous pouvez me suivre donc c'est sur cette sur cette chaîne secondaire et comme je vous ai dit je vais essayer d'améliorer la gestion de mes pieds donc je vais acheter une nouvelle paire de chaussures avec une pointure au dessus pour pouvoir mettre deux paires de chaussettes et je vais aussi faire une préparation massage des pieds avec un produit pour préparer les propres à réparer le pied pour éviter donc ce qu'on appelle les ampoules alors c'est une ampoule que j'ai eu sauf qu'elle était mal placé elle me gênait pas pour marcher il n'y avait pas de problème puisque le cinquième jour j'ai eu l'ampoule au quatrième jour et au cinquième jour ça allait mais en fait c'était surtout quand on devait prendre les appuis donc quand je devais avoir mon pied avec une les pointes et là je ne pouvais pas j'avais trop de douleur ça faisait trop trop mal donc d'où mon arrêt donc vous pouvez voir sur ma chaîne là le récit des cinq premiers jours et ensuite vous verrez que je vais pas tarder à reprendre alors là on est 3 septembre et je pense reprendre peut-être fin octobre début novembre mais ça il faudra regarder ma seconde chaîne pour que vous ayez la confirmation et là j'espère aller jusqu'à beznée bon maintenant on est en fin d'après midi et on va profiter du beau temps alors il y avait aussi l'autre chemin qui était ici c'est bien ce qu'il semblait il veut bien aussi ce chemin là c'est bien c'est bon on va aller jusqu'au verger et ensuite on va redescendre pour aller vers le bord du rayon on va faire une petite boule de reprise voir si tout va bien nous ne même pas et que j'ai bien récupéré parce que j'ai dû être à l'arrêt pendant au moins quatre cinq jours voilà la petite mare faut pas s'inquiéter avec les lentilles et avant on avait ici le gare de barrière donc la maison du garde barrière de l'enseignement de chemin de fer qui était ici et donc pour raconter un peu la légende ce qu'il ya une légende urbaine alors je sais pas si c'était vrai ou pas mais la ligne ici a été désaffectée au niveau des voyageurs je crois la veille de la seconde guerre mondiale si je ne me trompe pas un des petits panneaux d'information surtout le long donc là c'est le rôle de la mare et comme je disais là bas là où il y avait le la maison du gardien de la garde barrière a priori ils ont retrouvé un corps c'est ce que moi j'avais entendu dire à l'époque quand j'étais tout jeune alors je sais pas si c'était vrai ou pas j'en sais rien je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas ou si c'est vrai j'en sais strictement rien donc là vous avez chemin monter jusqu'au montezard l'autre semaine après le l'étoile de ville crène et nous maintenant on va aller par là pour rejoindre les bords du réveillon donc je vois le verger qui a entretenu regarder des pommes sur l'arbre là en ce moment je sais pas si vous verrez j'ai changé de zoom voyez les pommes donc c'est une association les croqueurs de pommes qui font la gestion de ce verger l'un des bas le dernier verger sur la commune de vitre rennes qui était un peu des salles à l'abondant depuis maintenant c'est l'agence des espaces verts l'île de france qui a récupéré la gestion de ce verger et c'est suivi par les associations croqueur de pommes là par là vous avez le centre de loisirs et là on descend tranquillement sur les bords du réveillon bon ben sinon sur ces cinq jours que j'ai déjà fait sur compostelle j'ai appris pas mal de choses déjà comme je dis une meilleure préparation au niveau des pieds et surtout la réservation des logements parce que j'avais réservé les deux premières nuits ensuite la nuit 3 4 et 5 j'avais réservé donc en fait il faut réserver 48 heures 72 heures avance parce que bah moi j'ai eu deux accueils deux accueils père 1 et il faut vraiment que les gens soient présents pour que vous soyez sûr le beau réveillon je crois qu'une année j'ai vu des écrevisses et quand je vous le disais enfin tourner je vous dis on a cette étape et pourtant il est plus de 18h voilà maintenant je suis en train de faire le demi tour pour rentrer oui comme je disais faut bien réserver à l'avance au logement parce qu'il faut être sûr que quand vous arrivez sur votre vie d'étape que vous puissiez avoir un endroit pour dormir parce qu'il faut pas se retrouver quand même dehors donc moi ce que je vous conseille c'est acheter des bouquins où trouver les les gens qui gèrent les chemins de compostelle parce qu'ils ont la liste des hébergements et d'appeler et de réserver et d'appeler voilà pour avoir au moins réservé les trois premières étapes voir quatre les quatre premières étapes les quatre minutes des quatre premières étapes et ensuite suivant comment vous avancez vous réservez au moins avec trois quatre ans avance comme ça si vous sentez que bah vous allez moins vite bah il faut vous pouvez changer votre fusil d'épaule donc si vous allez plus vite vous pouvez changer votre fusil d'épaule voilà mais pensez à réserver et bien sûr moi je vais aussi changer ma méthode pour mieux préparer mes pieds parce que là j'avais fait 100 bornes prochaine fois c'est entre 130 140 peut-être même jusqu'à 150 parce que il y allait il ya les étapes par exemple le sixième jour qui va correspondre à mon premier jour de reprise c'est 21 km mais entre la gare et l'église la guerre ou dans laquelle je vais arriver champigny sur yonne et l'église quel point de départ officiel j'ai une borne déjà donc ça va faire 22 et quand je vais l'arrivée à la cathédrale de sens et ben je vais avoir aussi mon lieu d'hébergement la distance mon lieu et mon hébergement je sais pas quelle distance il est de la cathédrale il peut être à 200 300 m mais il peut très bien se trouver à un kilomètre donc c'est pour ça que en fait vous avez la distance de l'étape et ensuite la distance par rapport au lieu de logement parfois peut-être que le logement est avant même l'arrivée de l'étape voilà donc en quoi donc là je fais une petite marche vraiment de reprise de reprise d'activité je pense que je vais faire pas plus de 3 3 et demi 4 km j'en sais rien vous verrez ça à la fin de la vidéo parce que avant je mélangeais mais le ce que j'avance tout ça accompagne puis j'ai trouvé que c'était plus intéressant de mettre ça à la fin de mettre le parcours à la fin donc vous verrez à la fin de la vidéo le parcours entier c'est ce que j'ai fait et là ça schlingue ça veut dire que on doit malheureusement avoir des eaux usées dans la rivière parce que là je sens les égouts bon maintenant on va aller vers les étangs vers l'étanguerie crème et c'est là que je vais arrêter la vidéo je sais pas si vous verrez les canards il ya un racontant là bas au milieu une poule d'eau hébernage du canada je sais pas si vous les verrez je sais pas si elles sont là je sais pas si elles restent donc voilà sinon bah là il fait vraiment chaud je peux vous dire que je souffre alors que j'ai passé à peine c'est tranquille à mettre et c'est ça mais je vais regarder là un cage là bas il ya un racont d'un qui passe et vous le verrez avec le compte au jour en tout cas c'est fait en ce moment des travaux qui sont faits de l'île pour mieux accueillir les oiseaux aquatiques je vais peut-être zoomer je vous mette un peu plus à l'ombre et je vais zoomer voir si vous voyez et la masse à ma bassin racont d'un espèce introduite en pleine expansion moi je savais qu'il y avait déjà une bonne casane d'un madame d'année qui avait déjà rebondant ainsi mais il y en a et là il s'est en train de faire des travaux pour améliorer la qualité d'hébergement au niveau de sur l'île des canards comme un peu ça ouais donc je vous dis beaucoup d'eau parce que quand j'ai fait mon chemin sur le troisième quatrième cinquième jour j'ai vachement souffert surtout quatrième cinquième jour ce qui fait que j'avais deux litres d'eau sur moi les deux les deux elles sont passées et quand je suis rentré chez les gens j'ai dû boire au moins l'équivalent ensuite pour pouvoir me réhydrater donc là en plus avec ces chaleurs après je suis un petit peu dégoûté parce que j'aurais dû finir le chemin jusqu'à Vesley j'aurais dû terminer mercredi et rentrer jeudi mais bon j'ai pas pu pour les deux raisons que je vous ai dit donc j'ai aussi hâte de reprendre le chemin et de continuer d'aller jusqu'à Vesley et au moins traverser Lyon cette année parce qu'en 2024 il y aura normalement je serai pas sur chemin de campostelle vous verrez ça sur balade de cède ce que j'aurais fait en 2024 et en 2025 je retrouverai sur chemin et je repartirai donc de Vesley pour aller dans une prochaine ville mais je ne sais pas encore là c'est laquelle parce que ça dépendra du nombre de congés que j'aurai et du temps que je vais prendre parce que je vais prendre deux semaines ou trois semaines parce que là il faut que je fasse au moins tous les ans 200 250 km tous les ans comme ça en dix ans je puisse arriver à compostelle comme je vous dis quand je dois faire au près de 2200 km j'essuie 200 bornes par an 250 par an ça me permettra en dix ans d'aller sur à compostelle voilà donc j'espère que cette petite présentation de ma seconde chaîne vous a plu de cette petite revisite d'envie de crème vous a plu là je vais aller jusqu'à départementale la rue de mandre si je me trompe pas c'est la rue de mandre et je vais la remonter pour retourner au point de départ vous verrez la petite vidéo du parcours que maintenant je mets à la fin parce qu'avant je le mélange à l'intérieur de ma vidéo mais en fait c'est beaucoup plus simple de mettre à la fin comme ça vous verrez mieux le parcours et les impressions que j'ai voilà j'espère que cette petite vision de visite vidéo de présentation d'annonce de ma seconde chaîne ah oui pour info j'avais pas encore fini et oui il ya plein de mal de choses à dire pour info sur cette seconde chaîne je diffuserai les dimanches à 18h une vidéo donc si j'ai cinq jours de marche mais il y aura cinq semaines parce qu'il y aura une vidéo par semaine donc vous verrez en cinq semaines la marche vous voyez le jeune homme je l'ai vu tout à l'heure il était sur la coulée verte sur la tête végétale et là maintenant il est fait mais c'est vrai que c'est vraiment agréable on peut mélanger les environnements c'est super bon donc voilà donc là la prochaine fois si je fais les sept jours qui me restent parce que entre champigny sur je n'ai vécu il ya sept jours de marche donc 130 140 voire 150 km je sais pas trop ce qu'il faudrait que je rajoute aussi les distances par rapport à mes logements eh ben je je il y aura cette semaine de vidéos juste bien sûr la vidéo de dire je repars plus la vidéo pour faire le bilan à chaque fois je ferai une vidéo bilan sur mes impressions que j'ai vécu sur les nombres de jours où j'aurais marché et comme je vous dis 2024 alors peut-être qu'en 2025 vous verrez la fin des vidéos de 2023 et sinon ce sera 2025 je reprendrai le chemin peut-être que je ferai quelques vidéos en 2004 sur ma seconde chaîne en allant par exemple à Barbizon pour visiter la vision parce que là j'ai traversé la vision mais j'ai pas vraiment visité voilà il ya des villes que j'ai traversé sans visiter forcément visiter comme c'est pas très loin de chez moi peut-être y retourner ça sera aussi une vidéo préparation physique pour maintenant maintenant physique aussi parce que ce serait une vidéo d'accentration de la vie que je visite et aussi peut-être des environs avec des marches voilà voilà si vous voulez voir plus de renseignements sur cette seconde chaîne allez-y abandonnez vous moi je vous laisse ici à vite prenne j'ai un peu trop parlé c'est pour ça que j'ai essayé de réduire la prochaine fois le mes vidéos mais là il doit être pratiquement 20 minutes je sais pas on verra bien quand je ferai le montage et donc moi je vous dis ciao à la semaine prochaine sur une autre visite en la région une de france ce sera à mon avis à paris et je vous dis ciao à la prochaine heureusement que cette montée c'est pas le petit rédard que j'ai monté au 13ème kilomètre lors du cinquième jour où la grosse montée au 17ème kilomètre le troisième jour je vous laisse découvrir ça sur ma seconde chaîne et je vous dis à bientôt sur cette chaîne mais tôt fini la montée je vous dis à bientôt